Ils portent leur amour aussi bien à la ville qu'à l'écran. En 2015, Laetitia Casta se confiait dans les colonnes de elle à propos de sa vie privée, qu'elle tient depuis ses débuts loin des projecteurs. Si est-il débile de parler de sa vie privée, ce n'est ni sexy ni mystérieux, sa couple désire. Si est-il comme si je vous disais que j'enfile des gants en plastique pour faire la vaisselle, lançait-elle, tandis que son idylle avec Louis Garel, venait d'être révélée au grand jour avec des photos volées du couple. Si désormais elle assume sa relation avec celui qui est désormais son mari, et ce depuis 2017, elle n'est ne dit toutefois pas plus sur l'amour qui les anime. Mais elle s'épanche volontiers sur leur relation au travail. En effet, pour la deuxième fois, Laetitia Casta sera prochainement à l'affiche d'un film réalisé par Louis Garel, La Croisade, dans lequel le comédien joue également. Trois ans après L'Homme Fidèle, les deux tourtereaux ont décidé de rempiler pour un nouveau film ensemble, afin de consolider un peu plus leur relation. Je ne savais pas ce que c'était travailler en couple, admet ainsi la comédienne dans les colonnes de Paris Match, elle qui ajoute que si est-il quelque chose qu'en même de jouer devant l'homme que l'on connaît bien. L'expérience fait que je ne regrette pas du tout. Créer un objet ensemble, si est-il très fort. Tellement fort que tout vous paraît un peu insipide. Parce que si est-il quand même une aventure sacrée, que l'on porte ensemble, décrit-elle. Laetitia Casta et Louis Garel ont-ils des enfants ensemble ? Si elle se confie rarement sur sa vie personnelle, cette maman décomplexée n'est toutefois pas avare lorsqu'il s'agit de complimenter son bien-aimé. Comme lorsqu'elle était avec lui l'invité de quotidien, où elle n'a pas tari d'éloge à propos de Louis Garel. Acteur réalisateur passionné et passionnant, fougueux, jamais là où on l'attend mais toujours là quand on ne l'attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu'il ne bouge jamais, a-t-elle ainsi confié, avant de regarder tendrement son mari, avec qui elle a eu un fils en mars dernier, prénommé Hazel. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501